Ce que vous entendez là, c'est l'oeuvre de Jean-Sébastien Bach. Illustre compositeur qui a marqué la période baroque et inspiré de nombreux artistes. Sa musique, tout le monde la connaît, mais sa vie, on la connaît moins bien et aujourd'hui c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Allez, générique. Notre histoire commence le 21 mars 1685 à Eisenach où Elisabeth Lammerey, épouse de Johan Ambrosius Bach, qui est lui-même musicien, met au monde un garçon. Il est le dernier de 8 enfants et il s'appelle Johan Sébastien. Il est issu d'une famille de nombreux musiciens depuis plusieurs générations, donc il n'a pas un don qui lui tombe du ciel. Très jeune, son père lui enseigne le violon, puis il sera initié à l'orgue et à la musique religieuse par son oncle. Dès ses 8 ans, il intègre une école de latin, mais quelques temps après, en mai 1694, sa mère décède. Son père se remarie très vite, mais il mourra quelques semaines plus tard, en février 1695. Jean Sébastien a alors 10 ans quand il se retrouve orphelin. C'est sa tante et un de ses frères qui a 14 ans de plus que lui qui vont le recueillir. Dans cette nouvelle ville, il s'épanouit pleinement, surtout sur le plan musical. Il apprend des œuvres d'autres compositeurs et devient même choriste pour aider financièrement sa famille. En janvier 1700, il a alors 14 ans, son meilleur ami quitte la ville. Deux mois plus tard, il le rejoint en parcourant 300 kilomètres à pied. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Il se retrouve donc à Lunebourg et intègre les chœurs de la cathédrale. Il étudie les langues, le latin, le grec et même le français. Il rencontre Georges Baum qui lui apprend de nouveaux styles de musique et lorsqu'il commence à muer, il se tourne vers la pratique des instruments, principalement le violon, l'orgue et le clavecin. En 1703, Jean-Sébastien est enfin diplômé. Il commence à travailler comme musicien de cours à la chapelle du duc Jean-Ernest III de Saxe-Weimar à Weimar où il commence à se faire connaître pour ses talents d'organiste. Au passage, l'orgue, c'est un instrument complètement fou et super complexe qui peut compter jusqu'à 5 claviers, des centaines de combinaisons possibles et plusieurs milliers de tuyaux. Je vous mets un lien là-dessus dans la description. Ebbac n'est pas seulement un joueur d'orgue, mais c'est aussi un expert qui les connaît sur le bout des doigts. En août de la même année, il devient d'ailleurs organiste de l'église de Saint-Boniface d'Arnstadt, ce qui est parfait pour lui puisque le salaire est raisonnable et qu'il a accès à un orgue tout neuf. Cependant, des tensions se créent parce qu'il n'aime pas vraiment la chorale de l'église et il en viendra même à se battre dans l'église avec un bassonniste. En 1705, il fait 400 km à pied pour assister à une représentation d'un de ses idoles à Lubec. C'est un grand marcheur. C'est à cette époque que Jean-Sébastien devient un maître dans l'art du contrepoint. Le contrepoint, c'est quand on superpose deux mélodies complètement différentes et que ça fait joli ensemble. Et ça rend juste trop bien. Écoutez ça. On lui reproche d'ailleurs de faire des arrangements si riches que les cœurs ne sont plus reconnaissables. Et on va lui reprocher aussi de picoler pendant les sermons. Il va donc changer de ville et retourne dans le centre de l'Allemagne. Et il passe un an à Mulausen. C'est une période importante de sa vie. C'est là qu'il compose sa première œuvre, une cantate. On estime qu'il en a composé plus de 300 au cours de sa vie. C'est aussi à ce moment-là qu'il épouse Maria Barbara, qui n'est autre que sa cousine. Ils auront 7 enfants, dont 3 sont morts en bas âge. Il dirige un orchestre et donne même une représentation en 1708, mais il va encore une fois changer de ville pour une situation plus stable. Il retourne à Weimar. Il va passer presque 10 ans à la chapelle Guillaume II de Weimar en tant qu'organiste et premier violoniste. Là, il va composer de nombreuses œuvres, notamment ça. Il s'inspire de la musique italienne pour donner une nouvelle sonorité à ses morceaux, mais au bout d'un moment, il commence à s'ennuyer. Il a comme élève Ernest Auguste, neveu du Duc, qui critique ouvertement ce dernier. Le Duc interdit donc à tous les musiciens de jouer avec son neveu. Mais Jean-Sébastien, reconnaissant le talent en clavecin du jeune Ernest Auguste, transgresse l'interdiction. En 1716, le maître de la chapelle meurt. La place doit revenir à Bach, mais le Duc nomme quelqu'un d'autre. Jean-Sébastien se positionne alors ouvertement du côté d'Ernest Auguste et cesse d'écrire pour cette chapelle. Le prince Léopold Danal Cotten, beau-frère du Duc, profite de l'occasion et lui propose un poste de maître de chapelle à la cour de Cotten. Bach l'accepte, mais lorsque le Duc l'apprend, il est condamné à un mois de prison. Il passe donc plusieurs années en tant que maître de chapelle à Cotten, où il va se prendre de passion pour la musique profane, en opposition à la musique sacrée. Il occupe une place importante parmi les musiciens de la cour, puisque le prince se rend régulièrement chez lui pour faire de la musique. C'est une période particulièrement heureuse pour lui, où il va beaucoup composer. Mais en juillet 1720, sa femme, Maria Barbara, décède. Étant en voyage à ce moment-là, il ne sera mis au courant de son décès qu'à son retour et n'aura pas assisté à l'enterrement. Il va être bouleversé par cet événement et se remarie plus d'un an après avec une chanteuse d'opéra. Cette ville est cependant chargée en souvenirs pour Bach et il décide encore une fois de déménager. Il part d'abord à Hambourg où il se fait grandement remarquer lors d'un concert, puis à Leipzig où il postule pour un poste de cantor. C'est celui qui dirige les chœurs. Dès qu'il est nommé, alors qu'il est encore à Cotten, il compose la Passion selon Saint Jean destinée à l'église Saint-Thomas de Leipzig. Mais cette ville n'a pas d'orchestre et l'opéra est fermé, obligeant son épouse à arrêter sa carrière. Elle l'aidera par la suite dans ses travaux. Il cherche à se faire embaucher dans cette église, mais sa candidature sera d'abord refusée, le conseil cherchant des gens plus doués et plus connus. Mais tous les gens à qui l'église a demandé ont refusé, obligeant l'église à se tourner vers Bach. Il a 38 ans quand il s'installe avec sa famille à Leipzig. Il est responsable de l'organisation musicale des deux églises principales de la ville et il enseigne la musique aux élèves de Saint-Thomas. Il doit fournir de nombreuses partitions, c'est là qu'il écrit une grande partie de ses cantates. Jean-Sébastien s'avère impitoyable avec ses élèves et il s'attire à plusieurs reprises les fougues des autorités. En 1636, il devient compositeur de la cour royale de Saxe, mais il n'est pas payé pour ça. Il se retourne vers la musique sacrée et il va composer encore un grand nombre d'œuvres. Durant les dernières années de sa vie, il va laisser de côté les chœurs et se concentre exclusivement sur la musique instrumentale et principalement la théorie musicale. En 1747, il intègre la Société des sciences musicales et chaque année, il fournit une étude scientifique sur la musique. Pour cette société, il composera notamment l'offrande musicale. Je vous laisse écouter ce que ça donne. Le problème, c'est qu'à partir de 1745, il commence à perdre la vue et il sera assez vite contraint d'arrêter de travailler. En 1750, il subit deux opérations qui lui feront retrouver la vue un court instant. Il se retrouve très affaibli par ces opérations. Le 18 juillet 1750, il retrouve soudainement la vue, mais dans les heures qui suivent, Jean-Sébastien Bach décède victime d'une attaque. Jean-Sébastien Bach aura eu en tout 20 enfants, 7 de son premier mariage et 13 de son second. Seulement 10 d'entre eux survivront, les autres mourront en bas âge. Alors d'accord, il en a eu beaucoup et pour cette époque, rien d'anormal. Mais perdre 10 enfants, il faut avoir le moral bien accroché quand même. Bach aura eu tout au long de sa vie de nombreuses confrontations avec la justice à cause de sa musique qui ne rentrait pas toujours dans les normes de l'époque. Mais il a apporté énormément de choses à la musique, en pratique et en théorie, et il a grandement participé à son évolution. Pour finir, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille l'excellent spectacle d'Alexandre Astier qui s'appelle Que ma joie demeure et qui traite extrêmement bien le sujet. Soyez curieux, écoutez la musique de Bach et ses homologues. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine histoire. Il a comme élève Ernesto Duc. Ernesto Duc. Ernesto Duc. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada